Mon parcours est un petit peu long puisque maintenant j'ai quand même pas mal d'années derrière moi. Je suis issu des Beaux-Arts de Toulouse, de l'École supérieure des Beaux-Arts de Paris et donc je suis devenu professionnel après avoir fait des corps de théâtre. Je me suis lancé dans le figuratif pour terminer dans la grande école de Heuter qui est un des grands maîtres en gravure pour faire de l'art non figuratif et je suis classé par les historiens d'art dans la famille des naturalistes informels c'est-à-dire des gens qui se servent de la nature, qui l'interprètent mais sans mettre de thème figuratif. On nous donne que les ambiances et le rendu de ce que l'on pense. Les techniques, lorsque je fais des tableaux comme il y en a deux exposés ici, c'est d'abord de l'acrylique car l'acrylique permet de faire un support qui sèche très vite et qui est très solide et ensuite je termine à l'huile. Les effets de matière, de gouttes ou d'effets d'éclatement qui surprennent un peu les gens sont le résultat d'un travail de gravure qui est un travail qui a été fait à l'atelier Heuter qui est un atelier de gravure et j'ai interprété ces techniques de gravure que je pratique en peinture. Alors le Liège, c'est parce que ça fait huit ans que je suis dans la région après avoir parcouru le monde et je me suis retiré, j'ai un atelier en pleine montagne ici au-dessus de Serré, ça s'appelle les Vallées Sauvages à quelques kilomètres du musée de Liège et c'est le musée de Liège qui m'avait demandé, sollicité pour faire quelque chose sur le Liège donc on m'a apporté du Liège et cette matière m'a séduit et je voulais surtout réhabiliter cette matière que l'on ne prenait que pour faire des bouchons donc j'ai essayé la rapidité en lui donnant une vie sur le plan artistique. Je ne la connaissais pas, c'est mon ami Lou Florian avec qui j'ai exposé déjà dans des salons il y a 3 ou 4 ans qui m'a fait part de son vœu que je figure dans l'association donc je lui ai dit que je venais dans l'association un petit peu réticent au début car je ne suis pas trop pour les associations et les salons amateurs et là j'ai été agréablement surpris par la qualité de tout ce qui est présenté on aime, on aime pas mais il y a une constante dans la qualité qui m'a un petit peu étonné que l'on ne voit pas souvent. Ce que j'attends du public, je n'attends, on ne peut pas dire quelque chose du public c'est plutôt moi qui donne au public j'ai une vision, je ressens des choses, je vois des paysages d'une certaine manière et je les traduis en tableau d'ailleurs je ne donne jamais de titre car faisant un art non figuratif je veux que les gens pénètrent dans le tableau et chacun trouve sa propre image et trouve son propre destin rentre dans le tableau, rêve ou ne rêve pas alors on aime ou n'aime pas mais il faut rentrer dans le tableau c'est ce qui fait de la valeur des peintres abstraits qui se servent de la nature qui l'interprètent soit comme faire le vent faire sentir l'herbe qui pousse comme disait Yvan Audouard, les célèbres écrivains que l'on connaît c'est un peintre qui arrive à nous faire sentir l'herbe qui pousse et il a bien défini un petit peu ce que je veux dire de ma recherche C'est d'abord un contact humain l'amitié j'ai découvert des gens charmants je n'aime pas trop les artistes car les artistes souvent sont imbus de leur personne il n'y a que leur moi, moi qui compte et là j'ai découvert des gens charmants, adorables surtout avec les étrangers également avec les peintres qui viennent de Cuba dont un Marocain que j'apprécie également pour sa calligraphie donc c'est cet échange, si vous voulez, humain qui m'a énormément intéressé et qui m'a surpris dans ce salon Musique 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 Sous-titrage ST' 501